Générique Pour ceux et celles qui viennent de nous rejoindre, mon maille bel bonsoir en Lavia TV. Malgré cette journée pluvieuse, je ne doute pas un instant que vous ayez su trouver de quoi vous occuper. Et bonne nouvelle, le niveau de vigilance est de retour au vert depuis 17h. Et sur l'animation satellite du jour, on voit que les petites Antilles sont masquées par une importante masse nuageuse qui a délivré d'importantes précipitations. En revanche, on constate que le temps est meilleur du côté de l'océan Atlantique avec un petit peu de nuages. Et ce sont ces bonnes conditions qui gagnent nos îles la nuit prochaine avec une masse d'air bien plus sèche. Ce soir et pour la nuit prochaine, le ciel reste encombré. Et de petites averses traversent la Martinique cette nuit, mais sans fort cumul de pluie prévue. Du côté des températures, nous aurons droit à 24 degrés sur le Morne Rouge ou encore du côté des Anses d'Arlée, quand nous aurons 25 degrés du côté de Saint-Joseph, Fort-de-France ou encore du Marin et de Saint-Anne. Pour demain lundi, qui sera le dernier jour d'octobre, il va marquer le retour du soleil avec une journée agréable, seulement constrastée par quelques faibles et brèves averses. Et du côté des températures, nous aurons droit à 31 degrés sur le Marin, Saint-Anne ou encore 31 degrés sur Ternité, Saint-Joseph quand nous aurons 30 degrés sur le Morne Rouge ou encore du côté de Saint-Pierre. Le vent, lui, souffle d'est à sud-est, de manière plutôt faible, voire modérée, avec des valeurs comprises entre 15 et 25 km heure. Et pour la mer, elle est en légère hausse et devient agitée en Atlantique et dans les canaux avec des creux moyens compris entre 1,30 et 1,50 m. A la côte Caraïbe, elle demeure belle au rivage et peu agitée au large avec des creux voisins d'un mètre. Passons maintenant aux quatre jours suivants. Pour mardi, qui n'est autre que la fête de la Toussaint, ce jour se déroule sous de belles éclaircies, seulement interrompues par quelques averses, accompagnées tout de même de vents qui se renforcent et une mer qui se creuse. Pour mercredi, la calmie aura été de courte durée car une onde tropicale peu active circule sur le sud de l'arc antillais. Quant à jeudi, retour au sec avec une journée qui devrait être une belle journée avec un soleil généreux et de rares avasses. Et enfin, vendredi pourrait être une journée de transition au cours de laquelle les nuages deviennent majoritaires avec des averses qui font leur retour, annonçant une possible dégradation plus marquée pour le week-end suivant. La tendance est à confirmer dans nos prochains bulletins. Et pour demain, nous sommes le lundi 31 octobre et le soleil va se lever à 5h59 pour aller se coucher à 17h35. L'indice atmosphérique de Madinéner, il est moyen, donc faites attention à vos branches. Et la pleine mer aura lieu demain à 18h20 quand la basse mer aura lieu cette nuit à 2h10. Nous aurons le plaisir de fêter une bonne fête au Quentin et on vous remercie pour votre fidélité sur Via ATV. On se retrouve juste après pour la météo des cyclones. Sous-titrage Société Radio-Canada